d'accord ah c'est bon oh black tim black screen oh c'est excellent le mec est trop fort le mec est trop drôle est ce que le niveau sonore est convenable en j'ai l'impression que oui ah merde il est passé en anglais mais mes fils de pute putain à chaque fois à chaque fois ce jeu passe en anglais mais c'est incroyable allez on recommence là alors est ce qu'il est bien en français j'espère qu'il n'y a pas de son écho tiens d'ailleurs je vais vérifier un truc est ce que mon micro a toujours le nom il n'a pas le nose gate ok c'est bien en français tout va bien tu comprends pas l'anglais mais si je le comprends mais nous sommes sur un live français monsieur non je comprends l'anglais je parle anglais avec ma nana donc allez continuer la partie mais bon revenir en français ça me repose tu vois j'ai pas envie de me transformer en anglais un déjà que des fois ça m'arrive de réfléchir en anglais et à compter en anglais en ma tête ça me casse les couilles et quand je m'en rends compte je me dis mais putain mais je suis trop con je peux je sais pourquoi je compte en anglais alors que je peux compter en français putain ah oui je me souviens mon épée d'enfoiré alors attend encore une fois je sais pas pourquoi à chaque fois il déconne option option commande à chaque fois il passe fabuleux ouest je pense que ça c'est assez bon je vois il se remet sur clavier souris alors les quêtes collection de livres oui tu as raison chapelle de scorn ah oui fallait que j'amène plus de dames à sacrifier chasse aux butins cachés compétition de la poulet trésor du fantôme pirate ah oui temple de la lumière visiter le temple de la lumière à witchwood pour entrer en contact avec le dieu à vous faites une donation au temple de la lumière afro aux pandas et js c'est mathieu j'espère que ça va à sagapour salut mathieu bah tiens bt voilà un petit mec qui est là bas au c'est où déjà c'était à montréal non c'est ça un ancien collègue avait ça fait plaisir que tu viens de me voir mon petit mathieu mathieu à chache il est pas trop tard il est quelle heure il est 10 heures chez vous un truc de jean attends que je check oui 10 heures 40 au québec eh ben oui le mec le mec travaille à ubisoft voilà il se met bien comment ça se passe à ubisoft 10 heures 40 ah bah nickel et ben voilà avait chez mathieu afro pendant je présenterai le conne boy qui est aussi qui est à côté de chez toi qui est au québec lui aussi voilà maintenant je fais des streams pour les pour les québécois parce que pour moi il est 11h40 à singapour et toi la belle vie à bah écoute moi ça va moi c'est nickel moi j'ai moi je 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 kiffe de ouf je ne peux pas je ne peux pas demander plus ou mieux je suis dans un super condo j'ai on a accès à 23 piscines avec des tonnes de jacuzzi partout salle de sport terrain de tennis et plein de trucs et au plein de trucs je vais éternuer et en plus tu arrives nickel pile poil pour le fable j'avais il me semble que toi tu aimes bien fable et puis raconte toi alors ubisoft comment ça se passe l'épée dans la pierre l'épée du le géant est planté dans un roc à witchwood depuis des dizaines d'années pouvez-vous l'en sortir ça a l'air au top 11h40 oui il est 11h40 là maintenant quand je stream je fais ça le matin et du coup c'est la nuit en france mais par contre pour le québec c'est nickel moi je te voyais sur steam ah bah oui j'ai démarré steam cac alors du coup faut que j'aille où je suis où là je sais même pas où je suis ah mais attend mais faut que je rentre là la caverne witchwood c'est ça que j'avais débloqué alors qu'est ce qu'on a ici ah mais attend mais j'ai déjà tout louté ici mathis et bon si tu veux mais ubisoft sérieux mathieu gg ben oui franchement c'est dingue je suis dans mon appartement à 10 minutes à pied du boulot fini les putains enfin fini les horaires à 10 minutes à pied j'avoue c'est stylé c'est extrêmement stylé à la serre royal pour toi ça aussi c'est c'est presque comme moi au final parce que moi pour aller au boulot j'ai jeu c'est à 10 minutes de café même pas à pied donc c'est quasiment pareil par contre j'ai cru comprendre qu'il faisait froid en ce moment moins 2 donc l'épée dans la pierre et donc fait une donation au temple de la lumière donc faut que je retourne au temple en fait chanceux peut-être à la tête à tête alors vas-y donne nous des donnes nous des trucs là mathieu la didier sur quoi tu bosses qu'est ce que quelles sont les prochaines sorties ubisoft vas-y balance nous des secrets assassin's creeds 8 et les bureaux sont au top on a plein de petits salons posés un gym perso c'est bien payé et on fait plein d'activités le projet que j'ai bien cool aussi mais c'est pas encore annoncé mais vas-y mais balance mais putain balance à dire donne nous des indices quel type de jeu ça va être ça va être quoi jeu d'aventure jeu d'action jeu de stratégie et donc ton équipe tu étais bien intégré dans ton équipe et vous travaillez sur quoi tiens vous avez sur unity sur un real engine ou sur leur propre truc attend mais j'ai fait la donation c'est une nation autant de lumière mais je les fêtes rainbow six siège mais il est déjà sorti c'est cette étude de la merde il est déjà sorti a putain fou je redonne de l'or on a un moteur interne ouais c'est un putain de bordel j'avais vu une vidéo du moteur pour le jeu on s'appelle déjà rayman rayman les jeunes je crois le dernier et je trouvais ça trop cool mais je crois que rayman rayman lui il est il a été fait en france non à montpellier je crois il me semble pas si je dis pas de conneries votre don a été remarqué par les dieux mais putain mais je viens de te faire putain je vais je vais te donner tout mon pognon ah oui mais on a plein de moteurs différents en fonction des studios et des licences ah bah oui ça je me doute toi alors combien tu veux combien tu veux je te donne tout généreux générosité exemplaire dix mille sur cent mille quoi faut que je donne cent mille aux bandes d'enfoirés putain mais ça fait que trois pièces dans le truc et toi du coup tu joues toujours entre aw et ose ah bah oui toujours toujours après voilà pour l'instant on ne peut toujours pas trop en parler non plus mais on a on est sur un gros chantier avec raphaël un nouveau projet or aw et ose qui normalement on espère devrait démarrer en février et qui a priori va un peu tout changer pour nous bon ça je suppose que je suppose que ça je peux toujours pas alors je me casse le mec à ta place je le décapitre et alors faut que j'aille où là le lac avec de which would alors attend ici j'ai ici j'ai pas fait moustache power et donc ici je n'ai pas fait intéressant et t'as laissé oreo en france et ouais ah merde j'ai fait le tableau merde je veux pas de taper ouais oreo est en france ah merde ça ça va être chiant ça a putain les putes j'espère qu'elles sont pas blindaxe de point de vie merde waouh les nouveaux monstres le mois de février ce sera un beau cadeau pour moi à fond je retourne à la guide mais ils sont en train de me défoncer parce qu'elles sont saloperie tiens saloperie mais crève putain mais ils sont invulnérables ah putain ah j'avais buté une et toi tu crèves ah déjà des ennemis un peu plus costauds ça ça fait plaisir tant j'ai tué les deux là et tata tata la petite boule la tête tête alors tac amélioration de la flamme très bien est ce que je peux améliorer mon arme tac ah attends je peux cumuler flamme et électricité c'est trop bien il ya les deux là appendicite putain appendicite peritonite aiguë avec perforation de l'appendice j'ai failli crever et j'en ai chié pendant deux semaines j'en ai chié de ouf et je crois que j'ai passé le pire week-end de toute ma vie juste après l'opération j'ai été opéré le vendredi matin et après mais j'ai passé le pire week-end de toute ma vie cloué au lit plus de voix qui m'avait ils avaient foutu un tuyau dans ma bouche dans moi pas dans ma bouche dans mon dans mon nez et du coup il est bien le système médical là bas ouais ça va ouais en tout cas les infirmières sont je trouve qu'ils sont plus sympathiques que en france et oui ça a l'air d'être de méchant tout ça ah bah non c'est des loups c'est easy peasy les loups voilà on va les électrocuter et puis on va les taper ah pourquoi je peux pas me nourrir si voilà putain mais tiens patard elle a appelé les urgences ouais mais putain mais j'étais et j'étais ok ils sont tous morts tac 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 je prends les xp voilà pendant une semaine hé pithivier salut pithivier et donc oui alors j'étais pendant plusieurs jours j'avais putain un putain de mal au ventre mais c'était trop chiant mais je j'avais pas l'impression que c'était l'appendicite c'était pas localisé sur le côté c'était vraiment central quoi j'ai été voir deux médecins les deux médecins m'ont dit à chaque fois que c'était pas euh qu'il y avait de fortes chances que ça soit pas l'appendicite ah quel talent les docteurs ça m'avait manqué et au bout de trois jours au bout de trois jours ou quatre jours je sais plus je m'allonge sur le lit histoire de me reposer j'espère je prie pour que ça passe quoi ça faisait déjà trois jours et je suis allongé sur le lit et puis paf tout d'un coup des douleurs atroces dans le bide quoi mais genre mais j'avais l'impression qu'on me filait des coups de couteau mais en permanence c'était atroce quelle merde t'es pas passé loin mais les mecs les docteurs m'ont dit que l'opération a vu comment c'était perforé tout ça qu'il y avait genre une dizaine de pour cent que il ya une complication et que du coup ça se passe mal et du coup j'ai dû signer un truc pour les déresponsabiliser de si jamais il y avait un truc qui se passait mal c'est un fou alors je vais où une carte de quête importante vous attend à la quille d'accord faut que je retourne à la guilde et le pire pour moi l'hôpital c'est ça a été le tuyau dans la bide parce que non ce n'était pas le pire mais c'était un des pires je peux dire que de devoir pisser avec un tuyau dans la bide c'est c'est un peu chiant alors défendez les habitants de knotol glad contre la balverine blanche à ce que tu disais avec notre tol glad d'accord tout ce qu'il ya comme quatre quatre disponibles tiens on va prendre les xp ça devait être horrible ah oui mon frangin de même ils ont dû sortir tout du bide pour y nettoyer ben oui c'est ça c'est moi c'est pareil j'ai ils m'ont tout clin et mon intestin ggv j'ai deux trous j'ai ils m'ont fait deux trous sur les côtés ils m'ont inséré deux tuyaux pour cligner mon intestin un tuyau un tuyau sur la bite et j'ai une énorme cicatrice sur le bas ventre pas mieux ils m'ont fait un deuxième une deuxième paire de fesses lui enlevé un bout de boyau car complications à merde non plus ça a été chiant quoi alors qu'est ce qu'on voit ce je voudrais booster les éclairs c'est où multi frappe non c'est où la vocation non la merde charge assassinant puissance magique putain mais c'est où deuxième paire de fesses putain foudre à c'est ça c'est foudre à merde j'ai passé bon bah je vais booster votre visée en combat à distance si je vais booster la vitesse 24 mille c'est ça vous c'est la santé aussi donc là je peux plus c'est permanent ou pas comme marque ah bah je pense que moi c'est permanent oui on rigole avec la l'appendice mais ça peut être quand même bien grave bah oui et moi c'est ça ça a failli ça a vraiment failli quoi après ils m'ont dit du coup 8 cm ils vont virer 8 cm d'appendicite et donc du coup il y avait deux elle avait été perforée à deux endroits qu'est ce que je peux booster donc là je peux plus rien booster de façon vitesse je peux pas peut-être booster ça là un petit peu là voilà et en termes de magie embrasement embrasement ça fait quoi balaie la zone entre l'unité d'une vague de flammes il fait davantage de dégâts un spa c'est pas si mal ça en fait après j'aimerais choper les trucs en hauteur aussi j'ai que la foudre en fait je vais garder embrasement ok je préfère que ça mais du coup chez huby j'ai commencé par bosser sur l'intelligence artificielle et là je vais bosser sur des futurs gadgets pour rainbow a très bien c'est cool ça leur moteur est vraiment pas évident à merde vous êtes maintenant assez discret pour utiliser l'expression j'en suis un sorcier j'aime la magie alors que not all glad c'est les portes bon en tout cas je suis très content pour toi ma poule ça c'est bien tu es les balverines au port de not all glad ouais c'est ça là il va me faire chier parce qu'il est ah putain attaque dans le dos là elle donne les xp voilà ah putain wow moi je suis content que tu sois dans une situation un peu plus saine aussi bonne chance pour ça si tu réussis t'as mon respect entier bah oui je suis dans une situation très saine mais après je avant aussi j'étais dans une situation très saine je t'avais dit de préparer ton anus en tout cas ça fait très bizarre de ce que une infirmière t'aider à aller aux chiottes t'aider à pisser t'aider à te doucher bah il fallait il fallait que ça se fasse la fois que j'arrive à augmenter ma vitesse et mon père s'est enfoiré une semaine quelques jours après que j'arrive à singapour et une semaine avant que j'ai appendicite il me dit attention fais gaffe j'espère que tu es bien préparé tout ça parce que pour l'hosto et tout ça j'espère que t'as tout ce qu'il faut en termes d'assurance et tout ça parce qu'il suffit à l'hôpital pour une appendicite ou autre chose et voilà c'était chaud quand même vu la distance avec ta copine et que tu dois pieter à la boîte non ah non 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 bah moi je sais moi c'est enfin j'étais comme ça depuis 2012 hein on dirait que les entrepôts en bas de la clé non moi ça m'allait très bien mais c'est vrai qu'après pour ma meuf oui ça c'était chiant ah merde où est-ce qu'il est il est là ce bâtard oh putain c'est pas toi ah merde ah là dans le dos dans les fesses 1,2,1 mon père ah merde ah non le jeu à crash c'est incroyable le jeu à crash pure virtual function et c'est qui qui a développé ce jeu c'est Mathieu ou quoi et qu'est-ce qu'il fait il fait une mise à jour elle avait une belle paire ou pas ta mater ma mater tu parles de quoi des infirmières il y en avait une ou deux qui étaient pas mal ouais mais mais j'avoue que là où j'ai enfin l'hôpital j'étais au rip j'étais au Changi General Hospital à Singapour et donc en fonction des bourses tu peux choisir ta chambre déjà donc j'ai pas pris la plus luxueuse j'ai pris un truc qui est partagé à quatre donc j'avoue que c'était juste ça qui était un peu chiant surtout un soir où tu avais une connasse qui était venu visiter quelqu'un qui était malade à côté de moi là et cette connasse et c'était en plus c'était le pire jour pour moi c'était genre le lendemain mon opération et j'étais mais vraiment mais naze en plus il me filait de la morphine et pour moi je trouve ça nul la morphine mais c'est méga nul ça enlève pas du tout la douleur et en plus ça te fait triper quoi donc c'est de la grosse merde donc j'avais mal et en plus j'étais en plein trip et cette connasse c'est aspergé de parfum dans la pièce et c'était atroce atroce j'ai dû appeler j'ai dû appeler les infirmières pour leur dire franchement faites quelque chose là c'est intenable vous voulez que je retapisse toute la chambre avec mon vomi cela je vais pas tenir là ils se rendent pas compte quoi t'as pas vu de la bonne cam non mais c'était non mais c'est fou déjà les quand je suis arrivé les antidouleurs ils ont dû me filer deux doses parce que la première dose franchement ça me faisait rien que la deuxième dose après ça allait quoi et mais j'ai dans la dans la salle d'attente au début putain mais j'étais le seul à gueuler à crier de douleur quelle conne cette infirmière bas l'infirmière c'était pas trop c'était pas trop sa faute mais c'était l'autre la vie celle qui était venu pour visiter mal de crâne mal partout qui c'est l'odeur qui s'insinue en plus je pouvais pas manger je pouvais pas boire et cela de parfum qui devient dans les narines et en plus je pouvais pas parler j'avais le tuyau dans le nez donc j'avais j'avais pas de voix du tout c'était trop chiant quoi on attend la sauvegarde elle est où là non c'est mais sinon sinon à part ça ce que je voulais dire aussi à part ça ce qui est quand même pas mal c'est que les infirmières elles arrivent mais tout de suite quoi t'attends pas quoi et elles sont vraiment aux petits soins et aux petits oignons pour toi tu peux tout leur demander peuvent te faire des happy end ouais je voulais ces belles et bisous mon petit mathieu ça m'a fait plaisir que tu passes mais je l'éclair laissez nous entrer ah putain c'est précieux ça parce que les osseaux c'est jamais drôle et en france quand tu appelles une infirmière faut que tu attendes 20 minutes là tes infirmières elles arrivent mais à la seconde ça j'avoue que c'était trop bien tout le temps ah putain il a tué un mec il a tué une nana ah merde viens ici putain mais il est one shot ah non c'est bon continue à poster des photos de singapour ça fait plaisir ça marche on a déjà vu alors le boss il est où il est là viens me voir poussin wow là je l'ai bloqué ah merde je l'ai débloqué où est-ce qu'il se barre déjà je vais changer de sort je vais prendre ça la peau de cette chose est trop dure même pour vous nous avions un grand chasseur ici il est mort face à la dernière balverine blanche sa femme vit toujours là dans l'une des maisons en haut de la colline si quelqu'un sait comment éliminer ce monstre c'est bien elle d'accord ça sa maison c'est open space bard ah non 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 le tryhard mais il est pas mort en haut de la colline mais c'est quoi ça c'est une maison c'est quoi c'est un centre d'accueil ça c'est fermé je suppose qu'il faut revenir deux jours oh la la là il y a que dalle ah là il y a un petit coffre bottes de maille il y a un trône c'est le mec il a que ça chez lui quoi un trône et un duvet par terre basta et un escalier qui mène vers la fenêtre il y a une fenêtre qui donne exactement la même vue que la porte principale ah putain il est revenu putain avec ça je vais une one shot ah là je pense qu'en fait il est cuit là il va se barrer putain elle est où ah attends là je vois je crois voir ce monstre vous attendez comment pouvait-il savoir où nous allions il était encore là n'est ce pas je ne voulais pas le blesser mais il est allé trop loin mais par les dieux de quoi parlez vous donc oh putain ça le gareau c'est mon mari en tout cas tu es très mignonne je vais pouvoir la séduire et elle va devenir ma femme il s'est donc changé en la créature qu'il chassait au début il pouvait se contrôler mais la personnalité de mon mari n'est plus c'est la lampe du village elle attaque à nouveau mon mari se servait d'argent pour blesser les balverines blanches mettez fin à son calvaire de l'argent tu veux de la thune ah ah équipement tac 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 grande épée l'obsidienne ah merde ah merde merde je peux pas cumuler ah je vois il ya certaines armes on peut leur mettre nique là après avoir déjà j'aimerais pouvoir niquer ma propre femme c'est ça j'ai pas encore compris je sais pas si c'est un truc qui se débloque parce que je suis déjà mon père soit déjà marié et j'ai acheté une maison et tout mais mais ma femme est dissidente elle reste jamais à la maison et pour l'instant j'ai pas réussi à niquer ni même à lui faire un bisou bon bah on va prendre ça voilà du coup faut que je m'équipe de ça ah je fais moins de dégâts tant pis quoi que j'aurais pu mettre sur l'arbalète putain la taille du marteau il est où ce connard boum one shot on la mise en fuite on peut la blesser on peut la tuer oui je peux la blesser je peux la blesser rapporter sa fourrure pour une récompense ok rien à foutre que c'est le mari de la nana tu vas vas-y elle est infidèle non 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 ma femme n'est pas infidèle mais moi je le suis allez on fonce j'aime la route riche la voilà petite futée allez on fonce on fonce on fonce ça je me plante de touche bah encore putain j'ai la one shot mais en deux secondes ah non d'accord elle appelle à les renforts ah putain crève mais crève mais crevez tous tête de belverine blanche crevez tous du beurre super j'ai du beurre pour me remettre de la vie ok est-ce qu'il en reste oh putain gros bâtard de merde ah je peux pêcher là ah je peux pêcher là ah ah putain il est costaud allez ah putain il veut pas il veut pas je te tiens 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 bim vous avez attrapé quelque chose putain c'était une élixir de volonté qui se battait contre moi allez on retourne voir le vieux fou et la veuve j'espère que tout va bien alors c'est où ok il y a un cadavre là tout va bien il faut cliner Lichon it's time c'est la loi en ces lieux bravo vous êtes saint et sauf en entendant le hurlement nous avons craint le pire mais vous avez vaincu un héros de votre envergure mérite l'honneur de se battre dans l'arène votre nomination devrait vous attendre à votre retour à la guilde en parlant de la guilde ils ont envoyé une lettre de votre soeur il y a une drôle de tronche lettre de Teresa la lignée et récompense c'est quoi ça choisissez vos quêtes à la guilde il faut que je retourne à la guilde forgeron qu'est-ce que tu as à vendre casque de maille ah c'est pas mal casque de maille c'est pas mal plastron de plate ça coûte trop cher putain c'est trop bien est-ce que je peux vendre des trucs et ça je vends ça je vends ça je vends jambière de maille putain mais j'ai quand même des trucs là ça je le garde putain je peux même pas vendre cette merde dommage oh c'est y'en a une qui m'aime déjà attend excuse moi je bosse ma grande alors euh non tac 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 tenue de maille voilà sauf qu'il me manque c'est que je suis torse nu il me manque le plastron putain tu veux m'épouser onze heures vingt-deux j'aurais pas aller dormir ah merde à toi est-ce que je peux te vendre des trucs tatouage non tatouage je m'en branle putain ah merde une pièce d'or ah merde casse sauce ah merde c'est pas là 750 pièces ah bah très bien j'ai pris 1000 je suis bénéficiaire ah 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 pour 1000 pièces d'or vas-y je sponsorise sauf que du coup faut que je retrouve plus de fric attend là y'avait quoi là ah oui c'est le bard on s'en branle vas-y téléportation ninja guilde des héros alors gagner de l'or et du renom en participant aux rounds de combat dans l'arène witchwood arena d'accord voilà les xp je pense que c'est pas suffisant je n'ai pas pris assez t'en pense quoi black je devrais dormir ou pas bon tu fais comme tu le sens j'en sais rien moi j'ai combien de pièces du coup 7000 j'ai 7000 j'ai 7000 pourtant j'ai sponsorisé des trucs j'aimerais si possible récupérer le plastron est-ce que je peux te vendre d'autres trucs il est où il est où pastron ah mais attends et ça je sais j'ai déjà oh putain katana 2m 22000 au putain grande hache de maître grande épée de maître mais putain mais c'est ça qu'il me faut 33000 vas-y je vais vendre je vais vendre mon arbalète les couilles et c'est pas grave je vais récupérer de la thune casque de maille j'ai déjà à maintenant ça c'est la vente acheter place tron de plate place tron de plate noir chemise de maille bon déjà je prends le plastron ok donc là je peux plus plastron porté là on a du style et je vais reprendre je vais reprendre grande épée qui fait plus de dégâts alors je reviens je me verse un verre de vodka et on est bon car après tout quoi de mieux que des blocs de sucre la vodka et un bon cigare cubain en putain à tu te mets bien là mon salaud allez once beladé allez once beladé Merde elles sont où Putain elles reviennent en permanence c'est trop chiant Allez crève charogne Merde putain elles sont chiant Là Voilà Ouais ouais super c'est génial Bravo Magnifique démonstration de puissance Passe moi la boule verte voilà Tatin 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 Et re falcon boy Vers l'arène ok Sous-titres par Jérémy Diaz